On a toujours dit que votre famille n'a pas d'oreille. Quel conseil puis-je donner à des gens qui ne mangent pas dans leur propre pays ? Quel conseil puis-je donner à des concitoyens, à des frères qui vivent dans la misère la plus abjecte, qui ne peuvent pas payer le loyer ? Je suis bien placé, malgré qu'apparemment je sois considéré par certaines personnes comme faisant partie des privilégiés. Oui, je suis un privilégié de la culture. Il n'est pas donné à tout le monde d'être un poète en Haïti. Il n'est pas donné à tout le monde d'être un créateur. Oui, je suis un privilégié quelque part. Mais dans le livre c'est noté, mais de manière, avec dignité, avec toute ma dignité. Toute ma vie est faite de, je dirais, d'une sinusoïde. C'est une courbe sinusoïdale avec des hauts et des bas. Et si je dis qu'il m'arrive de ne pas pouvoir acheter de la gasoline pour mettre dans ma voiture, je ne demande pas aux gens qui m'écoutent de me croire tout de suite. Alors j'imagine pour les autres. Franck-Étienne, 87 ans. J'ai enseigné pendant plus de 60 ans. J'étais professeur dans plusieurs lycées. Je ne peux pas compter le nombre de conférences que j'ai données dans les pays étrangers et en Haïti. Je ne peux pas compter aussi quand j'avais mon école au Bélaire. Mon école n'était pas à la rue Caprois. Mon école a été au Bélaire pendant près de 40 ans. Et ils sont témoins. C'est là qu'ils m'écoutent maintenant. Je ne peux pas compter le nombre d'élèves qui ont été des boursiers, qui ont été des semi-boursiers chez moi pendant 40 ans. Je n'ai pas de retraite, je n'ai pas de pension. Je vivais de mes voyages culturels. J'allais aux États-Unis, au Canada, en Europe, pour prononcer des conférences qui m'étaient grassement payées. Et je profitais pour glisser quelques tableaux dans mes valises. Et je revenais sans ces tableaux parce que je les avais tous vendus. Depuis cinq ans, je ne voyage pas. Et j'ai été frappé d'abord par la politique stupide, ridicule, débile du pays l'homme. Car nous avons une stérilité de la pensée politique en Haïti. Il n'y a pas de créateur politique en Haïti. Donc ils ont utilisé de manière perfide et pernicieuse et méchante une pratique politique stérile qu'on a appelée le pays fermé. Les barricades partout. Je n'ai pas pu voyager. Je n'étais pas mal encore malade. Je n'ai pas pu voyager depuis les années 2017-2018. Malgré toutes les invitations que je recevais de là-bas. Et ensuite, il y a eu le Covid, le confinement. Maintenant, c'est visioconférence, vidéoconférence. Je suis un... Rappelé, ça a accepté, ça a réagi. Je suis un analfanète. C'est-à-dire que je n'ai jamais touché à un clavier d'ordinateur. Mon téléphone est un téléphone de 150 gouttes. Je n'ai pas le smartphone. Donc je ne pouvais pas communiquer avec l'extérieur. Et est venu le Covid. Mais pendant ces cinq dernières années, j'ai vécu. Parce que cette force invisible que j'appelle l'énergie universelle, reliée par la générosité d'un homme devenu Dieu, qu'on appelle Jésus, a placé sur mon chemin des anges. Des anges comme toi. Des anges comme... Je cite son nom. Comme Ousier. Daniel Gérard Ousier de Heepower. Des anges comme Jean-Risseyan. Des anges comme Ronald Saint-Jean. Et sans ces anges, j'aurais crevé de faim avec mon épouse et toute ma famille. Pendant que j'ai deux enfants en difficulté, deux petits-enfants en difficulté aux États-Unis, l'un handicapé dans un hôpital et l'autre en détention provisoire dans une prison de Lyon. Comment je vis avec la miséricorde divine ? Et ce sont ces témoignages qu'on aura la possibilité de voir. En partie. En partie. Je n'aurais pas... Je n'aurais pas utilisé cette partie tout à fait intime. Oui. Je l'ai fait ici parce que je me sens à l'aise. Tout à fait, c'est chez vous. Oui. Je n'aurais pas écrit 300 pages. Il y a 300 pages là pour parler uniquement de moi. Avant de parler de la ventillature du livre franquétienne, dites-moi, nous faisons l'expérience aujourd'hui d'un phénomène ou bien d'un mouvement ? Attends-moi. Une petite parthèse comme je ne reviendrai pas au sujet antérieur. Je m'adresse là parce que dans les regardeurs, c'est-à-dire ceux-là qui suivent l'émission, ne savent pas que dans cette salle-là, il y a deux jeunes. Mais je m'adresse à eux. Et surtout, il y a un qui est créateur, qui est un jeune poète, un jeune écrivain. Eh bien, je lui apprends et je lui apprends à tous les jeunes écrivains de ce pays qu'ils doivent avoir beaucoup de courage pour faire ce voyage dans la création. Car en Haïti, à côté de ceux-là qui malheureusement n'ont pas la possibilité d'acheter un livre ou d'acheter un tableau, mais même parmi ceux-là qui sont bien conçus et qui auraient la possibilité de faire vivre des écrivains, de faire vivre les artistes, de faire vivre les poètes, ils pratiquent une courriel indifférence envers les artistes et les créateurs, surtout les artistes et les créateurs qui n'ont jamais pillé les chines, qui n'ont jamais courbé les chines, qui n'ont jamais pillé les genoux. Il faut beaucoup de courage pour être un créateur de notre cher Haïti. Message reçu, si je ne m'abuse. Franck-Étienne, vous permettez maintenant que j'en revienne au point ? Oui, oui. Oui, j'allais parler d'un mouvement dont on fait l'expérience... Boakalé ! Boakalé, oui. Vous pensez quoi ? Moi, au départ, sur le plan intellectuel, sur le plan sémantique, sur le plan de l'écriture, j'ai bien aimé cette terminologie qui renvoie à une sémantique qui va choquer les gens de bien. J'ai bien aimé le Boakalé dans un pays où il y a tellement d'hypocrisie. J'ai bien aimé cette terminologie. Mais sur le plan, malheureusement, sur le plan politique et idéologique, je constate que le Boakalé est pratiqué à 90% uniquement par le pauvre petit peuple victime de tant d'injustices pendant plus de deux siècles, depuis l'époque coloniale, depuis l'époque esclavagiste jusqu'à aujourd'hui. Donc, quand un mouvement n'est pas encadré par la sève idéologique, la sève politique et alimenté par un rêve collectif, savoir où l'on va et comment l'on va traverser les périodes difficiles, les saisons difficiles, je dis que malheureusement, le peuple n'est pas encadré sur le plan d'un leadership avisé. Et je doute que les puissants d'ici et d'ailleurs vont laisser la chance à ce mouvement Boakalé de prendre sa forme, une forme, je dirais, révolutionnaire, qui nous aurait libéré, délivré de tous les maux dont Haïti est accablé depuis plus de deux siècles. Je pense que le mouvement a ses limites car les forces en présence ne sont pas minces. Donc, il y a un peuple qui, déjà frappé par la misère extrême, vous savez que la misère extrême est démobilisatrice. Et démobilisatrice, pourquoi ? Parce que le souffle d'un peuple qui lutte tout seul, sans encadrement politique, sans encadrement idéologique, c'est un peuple qui a été soufflé très vite. Donc, c'est un mouvement qui peut durer, je ne sais pas, l'espace, pas d'un matin, mais l'espace de quelques mois ou de quelques semaines. Il y a deux mois ou trois mois, vous ne seriez pas venu à Métropole. C'est vrai. Et d'aucuns, ou encore certains, pensent que c'est à la faveur du mouvement Boakalé que vous avez pu venir, d'autant que l'on constate... Wendel, mon fils, je vous réponds très vite. Comment pourrais-je considérer ? Je suis content d'être ici, de pouvoir parler, interviewé par toi et écouté par un public de choix. Je sais qu'il y a peut-être deux ou trois agents qui ont des réserves. C'est normal. Une fois qu'on n'est pas contesté, ça veut dire qu'on n'a rien apporté de nouveau. Peut-être que ma parole a choqué certaines personnes, mais je sais qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui ont pris du plaisir à m'écouter. Oui, c'est le cas de dire. Donc je ne vais pas cracher sur la séance, sur notre séance de ce matin. Mais ce n'est pas la chose la plus importante de ma vie. Ce qui serait le plus important, ce serait la vraie libération de mon peuple et la récupération de la souveraineté par mon pays. Nous ne sommes pas souverains. Nous sommes encore colonisés. Franck-Étienne, la vente-tienture du livre. C'est pour quand ? Bon, j'espère que le producteur de cet ouvrage aura la possibilité de me donner une cinquantaine, une centaine la semaine de la fête des Pères. Donc je crois, c'est autour du 24 juin, 25 juin. Donc j'aurai deux jours de vente. J'aurai, si je n'ai pas le livre, je m'excuserai auprès du public. Mais si j'ai une cinquantaine d'ouvrages, je ferai une vente-signature pendant deux jours, le 24 juin et le 25 juin. Et la semaine prochaine, ça s'est arrêté, c'est le tableau. Il y a une rétrospective spéciale. Spéciale veut dire, ne veut pas dire gratuit. Mais j'aurai des considérations particulières dans la vente des tableaux. C'est-à-dire, généralement, il y a des tableaux de cette dimension. C'est déjà autour de 42 pouces par 60 pouces, une grande surface, qui se vend d'habitude à 2000 et 3000 dollars. Je peux descendre jusqu'à un tiers du prix. Donc c'est déjà ce cadeau. Ce qu'on appelle une liquidation. Je n'aime pas le mot liquidation parce que ça, quelque part... C'est une connotation péjorative. Ah mais, en fin, mon père a imaginé l'immensité, joie que j'ai ressenti pendant l'émission « Ça, ensemble avec vous, ma terre ». Et je pense qu'en plus de l'énergie qu'on appelle, l'énergie divine, l'énergie créatrice... Qui est liée. Qui est liée. Qui est liée. Qui est liée. Parce que, écoutez, que ce soit le maçon, le charpentier, les techniciens qui sont là, l'écrivain, le poète, l'architecte, le commerçant, tous utilisent une énergie, une certaine intelligence pour fonctionner dans leur domaine. Non. Alors ça me devait dire, il me devait dire que moi-même tout, moi, accumuler en pile énergie... Mais non, mais l'énergie est en circulation. Est en circulation. L'énergie est en circulation. Merci infiniment, Franck-Étienne, Camilla, et il faut nous faire notre émission encore. Je vous ai dit qu'à partir de la physique quantique qui manipule et qui s'occupe de la dimension virtuelle de la vie, aussi bien que de la spirale qui sous-tend l'imprévisible, nous souhaitons que l'énergie nous donne cette chance. J'ai nous rencontré et c'est avec beaucoup de plaisir, beaucoup de jouissivité, beaucoup d'euphorie, beaucoup de... que je reviendrai ici pour communiquer avec le bon public du point. Merci.